... Quand je vois les résultats qui nous sont présentés aujourd'hui, je suis quand même tenu de reconnaître tout l'effort qui a été fait par la direction et l'ensemble des personnes enseignantes. Parce que j'ai connu cette école qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui malgré cette absence de moyens s'est donné trois ans pour arriver à des résultats probants aujourd'hui. Moi, en tant que parent d'élève, j'ai eu la chance d'avoir mon fils qui a eu son bac cette année. Mais je reconnais qu'au-delà de mon fils, il y a beaucoup d'autres qui ont fait de gros efforts et ça, on le doit aux personnes enseignantes. Une fierté de voir ces enfants réussir, de voir leurs performances. Dire que ce n'est pas évident parce que les enfants en situation de handicap, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide. Et ce n'est pas facile pour les enseignants, ce n'est pas facile pour eux aussi. Mais ce que nous avons vu nous montre que ces enfants-là, s'ils ont mis dans de bonnes conditions, c'est possible qu'ils peuvent réussir. Les problèmes que nous rencontrons au niveau des classes, si je peux le dire, c'est par rapport aux besoins. Par exemple, sur le plan apprentissage, c'est des enfants qui rencontrent des difficultés. Alors, il aurait fallu avoir la présence de spécialistes comme des orthophonistes, des ergothérapeutes, quelquefois même des psychologues, parce que des enfants qui vivent avec quelquefois de petits problèmes, qui ne sont pas compris, qui vraiment ont des problèmes et qui doivent être compris par leur entourage. Ce sont des problèmes qui se posent. Mais heureusement, nous avons le directeur qui est là, qui vraiment a impulsé le centre, si on le voit aujourd'hui, qui a fait revivre le centre et qui est là pour féliciter, pour magnifier à chaque fois que besoin est, de magnifier l'excellence à travers les enseignants, quand ils réussissent à leurs examens et aussi aux enfants. Nous sommes dans un contexte de pandémie lié à la COVID-19. J'ai décidé quand même de récompenser ces élèves qui, malgré leur handicap, se sont distingués avec brio au baccalauréat, parce qu'on a eu au baccalauréat. C'est vrai que le lycée n'est pas la rétention au sein, mais ces élèves ont eu à faire l'école maternelle jusqu'à la classe terminale. Et c'est des élèves qui ne quittent pas ici. Donc on a eu une candidate qui a reçu au bac avec la mention « Bien ». Et au CFE, sur 12 élèves, pratiquement les 11 sont admis. Vous avez combien au bac ? 4 ? On a eu 4 candidats, ils sont tous admis d'office. Donc au CFE, sur 11, les 12 sont admis. On a eu une seule élève qui a été à Genève. Donc vraiment, c'est pour dire autrement que les résultats ont été satisfaisants. Malgré la pandémie qui est là, les élèves se sont illustrés. Et pour moi, c'était l'occasion vraiment de l'éprimer.